Salut tout le monde, bienvenue dans l'actu, aujourd'hui un peu moins de dynamisme sur cette actu parce que c'est le ramadan et je vous cache pas que je suis un peu fatigué et que ça va bientôt être l'heure d'aller manger, donc là je suis encore à jeun, mais c'est pas grave, on va faire ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion comme d'habitude. Et je commence cette actu tout simplement pour remercier Zach Nani de m'avoir donné une magnifique interview à Webédia, Zach en roue libre pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle est dispo sur sa chaîne YouTube, plus de deux heures de ma vie, de mon parcours, de tout ça, d'explications, il y a eu pas mal des centaines, des centaines de messages que j'ai reçus, bienveillants, d'encouragement, merci infiniment, mais surtout je tenais vraiment à remercier Zach pour sa bienveillance, pour le respect qu'il m'a accordé parce qu'il m'a traité comme un roi et des belles questions avec le bon soupçon, vraiment une bienveillance de ouf et c'est extrêmement rare, donc merci infiniment pour sa sollicitation que j'ai acceptée avec le plus grand des plaisirs et j'aimerais tout simplement lui montrer ma gratitude, donc n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo et à le remercier et à découvrir si vous ne l'avez pas vue, tout simplement. On enchaîne avec KennyS et Monezy qui ont joué petite journée, petite soirée, stream ensemble, face it à bonne humeur, tout ça, tout ça, avec les deux personnages qui culminent à 40 kills, donc rendez-vous compte, imaginez-vous tomber contre un duo Q, KennyS et Monezy qui vous claquent 40 kills, je pense pas que ça doit être fun pour les frérots qui sont tombés en face, mais en tout cas moi je trouve ça super cool de voir Kenny, voilà, tryhard à fond CS avec Monezy, une petite passation de pouvoir et tout, good vibe, ça crédibilise la nouvelle recrue, la nouvelle école, ça crève l'abcès aussi parce qu'il y a des gens qui peuvent dire qu'il y a une concurrence etc, néfaste et tout, que j'aime pas du tout, alors que les pros quand même en général s'apprécient, se connaissent et tout, et là pour le coup je trouve ça super 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 fun et cool de leur part de faire des collabs, des streams un petit peu ensemble en duo, et je vous montre une petite action et là par contre c'est pas ouf, là par contre c'est pas ouf l'action, vous allez vite vous en rendre compte, on a donc Monezy qui est balcon et qui a un HP, regardez bien il a un HP et il va se faire tirer dessus, il va se faire taguer, il va se faire ralentir, le tagging c'est l'effet qui se passe quand on est touché par une balle, on est ralenti d'accord et on va voir qu'il va se passer ça, il va perdre également un point au niveau du Kevlar donc il aura bien pris un hit mais le monsieur ne va pas mourir donc M. Gaben rendez-nous la hitbox. On entend le hit etc, donc M. Gaben il va falloir réellement nous rendre la hitbox parce que ça c'est absolument abominable, et il y a vraiment plusieurs situations, des dizaines et des dizaines de situations chaque game où des fois t'as l'impression de toucher la personne et tu touches pas, je l'avais expliqué dans une de mes vidéos, c'est vraiment la différence entre le côté client, le côté serveur et que les informations ne sont pas transmises, reçues de la même manière et tout, toi côté client, côté PC chez toi, t'as l'impression de le toucher, tu vois peut-être du sang mais le côté serveur, donc là où est hébergé la partie etc, bah lui t'as pas touché ce genre de choses, donc oui il y a le netcode à améliorer, c'est pas CSGO 2 qui va améliorer ça, mais c'est le netcode à améliorer, la hitbox, c'est plusieurs choses qui rentrent en compte je pense, il y a des personnes qui sont un peu familières avec le développement etc, le code, n'hésitez pas à nous aider là-dessus, mais en tout cas je trouve ça totalement honteux, voilà tout simplement, mais bon je pense que ça arrive sur vraiment des dizaines et des dizaines de jeux et pas que sur CSGO parce que c'est vraiment pareil un petit peu partout. Petite news intéressante, Shox, ça y est enfin on connait la raison du kick de Shox, voilà ça y est c'est totalement résolu, le mystère, le pourquoi du comment, est-ce que Shox a été toxique chez Vitality, pourquoi il a été kick, est-ce qu'il y a eu une embrouille, voilà pourquoi ils se sont séparés de Shox etc, bah voilà on a la réponse et je vous la montre tout simplement. ça s'est passé lors de Vitality qui a affronté NIP et on a Shox comme ça, désolé pour la qualité du clip. Voilà bah le monsieur met un petit debat à Apex et Apex tout simplement a décidé de kick Shox, voilà vous aurez bien compris que c'est de l'humour mais moi ça me fait plaisir, ça me fait marrer moi de voir un petit TK comme ça, c'est un petit clip qui a fait son apparition sur Twitter et un petit frérot international qui a dit c'est la raison pour laquelle Vitality s'est débarrassé de Shox, j'ai trouvé ça marrant, je l'ai retweeté, je le mets ici en mode fun pour essayer de transmettre de la bonne humeur. CSGO va très bien les amis, CSGO va très bien, on va passer au gros sujet, CSGO 2, l'anniversaire de CS etc qui arrive et regardez que CSGO va plus que bien les amis parce qu'il y a des tournois qui reprennent en Asie et les salles sont tout simplement pleines, sachant qu'en plus vraiment CSGO elle est très très mal au niveau asiatique parce que c'était la fin de Taillou etc, Covid, confinement depuis vraiment plusieurs années maintenant, on a plus de présence asiatique sur la scène Counter-Strike et là pour le coup ça montre un petit peu des belles choses et je suis plutôt content moi personnellement parce que ça va faire du bien à CS que la scène asiatique c'est une scène quand même qui est colossale en termes de viewers, de nombre de personnes et ça représente un marché économique, ça peut étendre l'empire de Counter-Strike au plus haut niveau dans le monde de l'e-sport de manière générale donc pour moi c'est vraiment une super nouvelle, ça j'attends en tout cas de voir ça de la meilleure des manières. A une mise à jour Counter-Strike qui a eu lieu, qui va fêter donc les 10 ans de Counter-Strike et donc il y a pas mal de petits oisillons là qui commencent à cumuler un petit peu partout et surtout, les rumeurs vont bon train sur CSGO 2, CSGO sur le moteur Source 2 mais en tout cas voilà, tous les feux sont ouverts j'ai envie de dire et je vais vous montrer ça dans cette vidéo, vous allez comprendre. Voilà, donc la semaine dernière on a eu une mise à jour de CSGO, un communiqué de Valve qui fait un appel à la communauté tout simplement pour rendre hommage pour les 10 ans de Counter-Strike. En août de cette année, CSGO, le 21 août aura 10 ans, Counter-Strike Global Offensive aura 10 ans, la franchise Counter-Strike elle a 20 ans, mais Counter-Strike Global Offensive aura 10 ans et donc c'est un appel à la communauté pour faire des tags, pour faire des stickers et ce genre de choses, pour avoir une capsule pour fêter les 10 ans. Donc très certainement que ça va rémunérer également les créateurs dans les workshops et ce genre de choses. Il y a par exemple celui-là que j'ai sélectionné qui est disponible là sur le workshop et il faut upvote, voilà il faut voter pour ces choses-là et que Valve les accepte ensuite. Les créateurs seront bien évidemment payés et gracieusement. Sachez que c'est plusieurs centaines de milliers de dollars et on voit celui-là, donc c'est le logo iBuyPower en mode « Sold all my stickers in 2014 ». Donc voilà, parce que ces stickers-là valent des milliers et des milliers de dollars pour ceux qui n'auront pas la REF. iBuyPower, c'est l'équipe en plus qui avait fait les match-fixing et ce genre de choses avec les joueurs bannis qui n'ont jamais été débannés en plus de la part de Valve. Donc il y a énormément, énormément de choses, mais vous allez me dire qu'est-ce que ça a à faire avec CSGO 2, qu'est-ce que tu nous racontes Malek, etc., etc., etc. Eh bien figurez-vous qu'il y a énormément de, comment dire, de rumeurs comme quoi il y aurait Counter-Strike Global Offensive, mais, enfin nouveau CSGO 2, Counter-Strike Global Offensive 2, mais qui s'appellerait Counter-Strike, je vais vous montrer tout ça. Et surtout, hier on a atteint un pic, voilà, hier, donc le 3 avril, on a atteint un pic avec un million de joueurs en simultané sur Counter-Strike Global Offensive. Ça n'était plus arrivé depuis quelques années. On avait des gros pics, bien évidemment, de joueurs quotidiens à 800 000, à 850 000 joueurs, mais là, dépasser le million en tout cas de joueurs, ça n'était plus arrivé depuis un certain temps. Et donc, je suis très content, Counter-Strike Global Offensive va très bien. Et c'est là aussi où je me dis, pourquoi Valve prendrait le risque de faire un CSGO 2 ou un Counter-Strike Global Offensive sous un nouveau moteur graphique qui viendrait peut-être mettre des bâtons dans les roues à son jeu ? Parce que oui, il y a forcément des risques. Je vais vous montrer tout ça. On a donc cette personne, M. Arseny Kouzminski, qui nous dit, Donc, normalement, on devrait avoir, selon lui, selon les rumeurs qu'il aurait entendues, CSGO qui passerait donc sur un nouveau moteur graphique, sur un nouveau moteur de jeu, très bientôt, que le jeu ne s'appellerait plus Counter-Strike Global Offensive, mais il s'appellerait Counter-Strike et qu'il n'aurait plus le terroriste et les antiterroristes, mais les CT et les T. Et il y a également le Ray Tracing, le Ray Tracing qui serait donc accessible pour tous ceux qui ont des nouvelles cartes graphiques et ce genre de choses. Donc, ça pourrait changer pas mal de choses. Pourquoi ? Pour ceux qui ont des doutes et ce genre de choses, il y a énormément de mises à jour ces derniers temps sur Counter-Strike, dans les fichiers de la racine du jeu, avec plein de fichiers qui porteraient, en fait, sur le nouveau moteur graphique de Source 2, en fait. Et c'est pareil sur Dota 2, mais c'est également pareil sur CSGO. J'ai vu un truc aussi sur Reddit, donc ça, ça n'a rien à voir, bien entendu. C'est juste une suggestion de la part de quelqu'un de la communauté qui chercherait à améliorer le jeu, et où on pourrait switcher au niveau des menus d'achat, on pourrait switcher avec la molette, par exemple, entre le Revolver et le Deagle, entre le CZ et le 5-7 ou le Tech-9, la M4S et la M4A4, ce genre de choses. Je trouve que l'idée est géniale et que, par exemple, Counter-Strike pourrait s'inspirer comme ils l'ont fait pour le ping, comme ils l'ont fait pour plein de choses avec l'arrivée de Valorant, sur les menus d'achat où on peut revendre, par exemple, sur Valorant. Ça, on pourrait également, quand on mis-buy et ce genre de choses, je pense qu'on pourrait énormément s'inspirer de ça. Voilà les rumeurs pour CSGO 2, Counter-Strike, sous un nouveau moteur, source 2. Maintenant, les réticences à ça, c'est qu'en fait, si on change de Counter-Strike, le marché des skins, ça scindrait le groupe en deux. Peut-être qu'on perdrait énormément d'argent sur Counter-Strike et qu'on ne le gagnerait pas forcément sur Counter-Strike 2 et que c'est plus judicieux, je pense, de garder Counter-Strike comme il est, mais peut-être avec un nouveau moteur graphique, mais il faudrait une portabilité d'absolument tous les skins, etc. Ce sera un gros travail que devrait faire Valve, mais ils en ont les moyens largement. Donc, pour moi, on n'est pas prêt de voir un nouveau Counter-Strike, mais par contre, un Counter-Strike totalement refait graphiquement, une énorme mise à jour qui changerait le moteur graphique, qui changerait également le netcode comme on l'a vu avec Monezy qui se fait hit et qui ne touche absolument rien. Ce genre de choses, ça pourrait être vraiment pas mal. Voici donc la news sur CSGO 2 avec pas mal de rumeurs et ce genre de choses. Je vous montre un petit peu ce que pourrait donner CSGO 2, Counter-Strike sous le moteur Source 2 ou ce genre de choses, vous aurez bien compris. C'est classique offensive, on a des news, c'est des membres de la communauté qui sont en train de refaire Mirage. Donc ça, on peut voir que c'est le Spawn CT de Mirage. Là-bas, c'est la Kitchen et ça, c'est le Spawn CT par exemple, qui est totalement refait en mode classique comme ça. Donc ça, c'est l'ancienne version de Mirage de l'époque et ça, ce serait la nouvelle. Et on peut voir que par exemple, graphiquement, c'est absolument fabuleux, c'est sublimissime et je ne comprends absolument pas pourquoi en fait, M. Valve, M. Gaben ne fait pas appel tout simplement à la communauté pour refaire les textures de map et tout parce que franchement, moi, les couleurs de Vertigo, la colorimétrie qu'il y a sur Vertigo, sur Nuke, sur Ancien, ce n'est pas les textures que j'aime. Et là, pour le coup, on peut voir que la communauté, ils font un putain de travail. Regardez les couleurs, regardez l'architecture, regardez les volumes. Je trouve ça absolument fantastique et fabuleux ce qu'ils arrivent à mettre en place. Très honnêtement, très, 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 très honnêtement. Donc, ils sont en train de refaire l'ASG. Donc, on peut voir qu'ils la font en style à l'ancienne et ce genre de choses. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que met en place la communauté. On a une communauté de passionnés sur Counter-Strike qui est prête un petit peu à mettre les mains à la patte. Et Valve n'a qu'à se servir en réalité. Donc, j'aimerais vraiment voir des projets comme ça aboutir et pouvoir voir Valve s'en inspirer parce que bien évidemment que Counter-Strike n'a pas forcément besoin de renouveau parce qu'il va très bien. Le nombre de joueurs est toujours aussi stable. Le jeu, il génère beaucoup d'argent. Le major fait énormément de viewers, la compétition également et tout. Donc, le jeu, il est stable. Et Valve prendrait un risque en fait en faisant un gros changement. Si vous aviez une entreprise et qu'elle marchait très bien, je ne sais pas, moi, une brasserie, un restaurant, une pizzeria, une boulangerie et qu'elle marchait très bien, imaginez que du jour au lendemain, vous devriez tout rebrander, tout changer au niveau du marketing, de l'image, pas forcément des employés, ce genre de choses, mais changer les recettes que vous vendez, etc. Ça serait un risque pour l'entreprise. Et donc, je comprends également que là, c'est très compliqué. Et il faut prendre tout ça avec des pincettes, mais tous les feux sont au vert. Cette année, le 21 août, c'est les 10 ans de Counter-Strike Global Offensive. Le truc est un peu vieillot. Le moteur graphique pourrait apporter de nouvelles choses sans trop dénaturer le jeu. En tout cas, moi, j'y crois. Est-ce qu'on ne se ferait pas l'ESL Pro League ? Désormais, avec la dernière poule et Navi, qui a fini premier en terrassant absolument tout le monde. Ils ont établi un nouveau record, Navi. Et Simple a été absolument gotesque. Voilà, qu'on soit bien clair. Si vous aviez vu mes previews, mes reviews d'avant de l'ESL Pro League, j'avais dit, moi, je vais voir un avis à ce moment-là. Et je pense que là, on va avoir un nouveau avis par rapport aux IOM Katowice, où il y avait un contexte un peu compliqué. C'était la déclaration de guerre avec l'Ukraine et tout. Donc, on les voyait un petit peu éteints, très affectés psychologiquement, émotionnellement, par toute l'actualité. Alors que là, entre guillemets, je l'ai dit en prenant des pincettes, en disant que, entre guillemets, maintenant, malheureusement, la guerre, c'est la routine. Et que Navi, ça allait redevenir les gens qu'on connaissait. Mais attention, il y a pas mal de petits dramas. Et le ESL Pro League, eh bien, regardez, voilà. On a donc la dernière poule avec Navi, qui a fini donc premier. Les Américains ont fait catastrophe. Voilà, ils ont fini totalement dernier. Je vous rappelle que c'était les trois premiers qui passaient, que Vitality, ils ont fini dernier. Ils ont fini dernier ici. Ils n'ont pas été qualifiés. J'ai deux non plus, gros flop. Mais le plus important, c'est le RMR, les qualifs majors. On se le rappelle. Pour l'arbre, le voici pour les finales de l'ESL Pro League, qui vont commencer la semaine prochaine avec quasiment un million de dollars à gagner. Et on va avoir des gros match-up, des très, 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 très gros match-up avec, je trouve, un arbre plutôt équilibré. Il y a des gros de chaque côté. En tout cas, il y a du très, très lourd. Très honnêtement, il y a du très, très lourd. Et on va voir ce que ça va donner. Bien évidemment que je vous donne rendez-vous pour les prochaines actus, pour débrief tout simplement l'arbre final. Passons désormais aux statistiques. Et vous pouvez voir que notre ami Simple a été absolument gotesque. Je le rappelle. 1,50 de rating sur toute la phase de pool. Toutes les phases de pool confondues. C'est le plus gros rating. Il a été absolument monstrueux. Et on voit de nouveaux visages un petit peu. On a Config qui a été très, très chaud. Blame F, super chaud également. Staven aussi. Donc tous les gros de la scène ont répondu présents lors de cette ESL Pro League. Les deux seuls un petit peu qui ont fait totalement de la merde, qui étaient attendus. C'était Vitality et G2. Les Américains, malheureusement, c'est une catastrophe. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Je précise également que Navi a joué sans Boumich. Voilà, il y a eu un communiqué. Boumich, c'était exceptionnel. Ils ont joué sans Boumich. Et pourtant, ils ont réussi à se qualifier. Mais Boumich a été là pour les deux derniers matchs, il me semble. Malek également, le coach de G2 a été, j'allais dire, non, il n'a pas été dispensé. Mais en gros, il n'a pas participé. Il n'a pas été le coach. Ça a été Heavy qui l'a remplacé parce qu'il a eu des problèmes de santé. On va parler de Malek très bientôt parce qu'il est suspecté d'avoir triché. Donc, il faut suivre les actus, les gars. Cloche tout ça. Switcher d'actus. Vous allez voir que ça va être incroyable. Navi a établi un nouveau record. Et le précédent, c'était en 2017. 34, c'était en overtime. Et là, ils ont fait 37-34 contre Ago sur Mirage. Ça a été un match absolument fantastique. Simple a fait plus de 60 kills lors de cette rencontre. Sachant qu'en plus, la première carte, Navi a terrassé Ago 16 à 1. Donc, c'est absolument fantastique le niveau de Navi qu'ils ont pu produire. Maniac a fait un tweet magnifique en disant que Simple a eu 1,50 de rating lors de ses premières phases de pool de l'ESL Pro League. Et par exemple, au précédent Major et au précédent UM Cologne, il a eu 1,47 et 1,51 de rating. Donc, on a récupéré un Simple absolument gotesque. Je ne dis pas récupéré dans le sens où on l'avait perdu parce que le monsieur a toujours été présent. On ne va pas se le cacher. Mais il n'avait pas les statistiques de la fin d'année 2021. Et là, pour le coup, 2022, il a été absolument monstrueux. Réellement monstrueux. Je vous ai mis un petit clip super fun de Evil Geniuses, l'équipe coachée par le staff français, avec un round absolument cirque de pain d'air. Je ne tirerai pas plus que ça et je vous laisse apprécier tout simplement. Comme vous pouvez le voir, on est 1v3 côté config. La bombe s'apprête à exploser. On a 1hp côté config. Et on va se prendre une Ninja. Le NACS is back, les amis. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi, personnellement, je ne vous cache pas que j'ai du mal à ne pas me moquer. J'ai du mal à ne pas me moquer. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? L'équipe est très moyenne. Très, 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 très moyenne. Bon, maintenant, des news un peu moins marrantes parce que là, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. EG peut perdre son slot ESL Pro League parce qu'ils sont partenaires. Ils sont partenaires. Ils sont invités directement en ESL Pro League. Sauf qu'en fait, ça fait déjà trois saisons qu'ils finissent pas les poules. Pire, ça fait deux saisons qu'ils finissent derniers. Et donc, dans l'accord du Louvre, dans le Louvre Agreement, en fait, donc c'est l'accord qu'il y a entre les structures, entre les organisateurs de tournois et les joueurs, et les représentants de joueurs, et ce genre de choses, eh bien, une équipe, quand elle est partenaire, elle peut quand même être, entre guillemets, dégagée si les résultats sont très mauvais. D'accord ? Donc, si elle ne passe pas les poules systématiquement et de manière successive lors des phases de compétition, eh bien, elle peut tout simplement perdre son slot de partenariat. Je vous rappelle que le slot de partenaire te permet d'être invité constamment dans les plus grandes ligues, d'être invité constamment dans les plus grandes compétitions, d'avoir un revenu publicitaire partagé avec les autres. Et pour le coup, eh bien, EG, là, ils nous font tout simplement un peu de la merde. Et les résultats, là, ils ont fait 5 matchs, 5 défaites. Tous leurs résultats de l'année 2022, il est plutôt catastrophique. Je vais vous le montrer. Et EG, ça patauge. Ça patauge réellement dans la gadoue, les amis. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est les matchs de 2022. Tous les matchs de 2022, ils sont là. Et on a une défaite, deux défaites, trois défaites. Là, c'était les qualifiers RMR aux Etats-Unis. Donc c'était contre des équipes limite semi-professionnelles. Voilà. Donc ils ont gagné contre ces mecs-là et encore qu'ils ont perdu contre Party Astronaut. Et ensuite, le SL Pro League, 5 matchs, 5 défaites. Donc toutes les équipes qu'ils ont pu affronter, qui sont dans le top 30 HLTV, on va ratisser large, parce qu'ils ont quand même perdu contre AGO, ils ont perdu contre Complexity, qui est ultra mauvais, eux aussi. tous les matchs ont été tout simplement perdus, 2-0, 2-0, 2-0. Ils ne mettent même pas plus de 10 rounds. Tous les matchs de l'ESL Pro League, il n'y a pas plus de 10 rounds qui a été mis. Voilà. 16-9, 16-8, 16-2, 16-10, 16-6, 16-12. Là, on a des 16-11, 16-10, 16-10. Là, on a des 16-11, 16-11. Voilà, on n'a aucun match serré. C'est compliqué. Vraiment, pour EG, c'est vraiment très compliqué. Ça me fait un peu chier parce qu'il y a quand même du staff français derrière eux. C'est notre crédibilité aussi qui est en jeu de manière générale. Et moi, je suis un peu triste de les voir ça. On s'est moqué un peu de secondes parce qu'il y a des clips un peu marrants. Mais overall, il faut dresser un bilan. Si on devait dresser un bilan, et ces 4 premiers mois de compétition de cette année 2022 sont absolument abominables, catastrophiques. C'est vraiment honteux. La représentation que donnent les joueurs, elle est désastreuse. Je n'imagine même pas ce qui doit se passer sur Reddit aux Etats-Unis, ce que doivent penser les fans un petit peu là-bas. Moi, en tout cas, heureusement que je ne suis pas fan de EG ou des joueurs qui y sont. Genre, quand je dis fan, je parle de fan parce que moi, j'aime beaucoup Cercle, j'aime beaucoup Breezy. Mais sinon, ce n'est pas ouf. Ce n'est vraiment pas ouf. On peut enchaîner avec un gros drama qui a eu lieu pendant le SL Pro, les amis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de drama de ce genre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des joueurs pros qui se lâchent parce que les joueurs pros aujourd'hui, ils ne sont plus pros, ils ne sont plus professionnels, ils ne sont plus encadrés. Ils ont des gens qui gèrent leur communication un petit peu et donc, ils se lâchent un petit peu moins. Et là, on a tout simplement Glaive qui a lâché un petit twist. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous donner mon avis parce que je suis un peu mitigé. Voilà, mitigé. Je ne sais pas, tout blanc ou tout noir. On a donc Glaive qui dit ben voilà, lost a close game against Heroic which he could have won. Shit happened. Just glad it wasn't an important match like a quarterfinal in Denmark in front of 10,000 Astralis fans. En gros, il nous dit voilà, on a perdu la game. C'est dommage parce qu'il avait un lead de 15 à 7 contre Heroic mais ils ont perdu au final contre Heroic. Et il dit je suis quand même content de ne pas avoir perdu parce que ce n'était pas un match important dans l'arène au Danemark comme c'était le cas pour les Blasts. Il fait ref au Blast avec plus de 10,000 fans qu'il n'a pas déçus. Alors que là, voilà, c'était un match entre guillemets en Pro League dans les phases de pool et en plus qui ne leur ont même pas coûté la qualification. Astralis s'est qualifié pour les phases de play-off. Et là, tu as Kadian qui répond je vous mets un peu de contexte. Les deux joueurs se détestent. De toute façon, Kadian est le joueur le plus détesté de la scène parce qu'il a un peu le boulard et ce genre de choses. c'est les bruits de couloir qu'on entend. Moi, il ne m'a jamais rien fait et je ne l'ai jamais côtoyé. Et là, on a donc notre notre ami Kadian qui dit Missing that crowd and that opponent has to play two bill of threes a day while you rest. Voilà, bon, ça lâche des punchlines. Et là, après, il dit j'ai hâte de voir ton directeur de communication blablabla et le directeur de communication qui lui aussi tente un petit peu Astralis. Oh là 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 on a Gleve qui rétorque également tu te vantes beaucoup mais toi, tu n'as jamais gagné de vrai tournoi de Majors et ce genre de choses. Et là, on a Kadian qui nous dit la vraie surprise c'est surtout qu'un champion de 4 fois de Majors il se roule à game alors qu'il a un lead de 15 à 7 sur Overpass. Wouh ! Et il y a Xyz qui nous lâche un petit peu de sel dans tout ça qui est le coach bien évidemment d'Héroïque. Vous vous doutez bien que c'est la cour de récré les mecs se sont lâchés il y a de la frustration je trouve ça très irrespectueux de la part de Kadian très honnêtement je trouve ça personnellement je trouve ça très irrespectueux de la part de Kadian parce que oui Gleve est 4 fois champion de Majors des tunt comme ça au niveau alors que le tweet à la base de Gleve il est friendly ça va on n'a pas perdu dans l'arène et tout c'est quand même assez bon enfant mais là il y a Kadian qui est piqué dans son orgueil et qui va rétorquer derrière alors oui c'est vrai Castralis a un coup de mou mais ils sont quand même dans le top 10 mondial ils sont quand même une belle équipe ils font quand même de belles prestations c'est pas les dominants qu'on a connus mais en tout cas ils font quand même de belles choses oui il y a une perte de vitesse pour Gleve mais il faut lui donner son respect comme il y a du respect pour les anciens entre guillemets champions et là pour le coup j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc là alors on sent également que Gleve il est piqué dans son orgueil il est frustré il a une perte de vitesse ça lui fait un peu mal donc il réagit également lui à chaud peut-être qu'il y a un passif entre les deux peut-être qu'il y a un passif sur la scène danoise parce qu'on a vu on n'a jamais vu certains joueurs se côtoyer les uns les autres mais en tout cas un peu de drama un peu de bagarre un peu de clash j'espère que ça vous a fait plaisir parlons désormais donc du tournoi très intéressant qui va avoir lieu et c'est surtout en Roumanie donc les qualifs majors les qualifs majors je vous montre juste les équipes qui sont inscrites c'est le google doc officiel avec vitality qui est en 6ème joueur en sub en substitute donc en remplaçant bubski joueur danois on a pas mal découvert des petites choses on a nip également qui nous a fait une dinguerie voilà nip où est-ce qu'ils sont nip faut que je les trouve on va trouver nip les amis et vous allez voir que c'est bien rigolo ce qu'ils ont fait nip les frérons très 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 rigolo nip voilà on a device qui est en 6ème joueur et pas en 5ème joueur on a également donc physique qui serait pas là ils vont jouer donc avec brolan ils vont jouer avec plopski en puce rez mais sans device donc on apprend pas mal de choses et vous pouvez voir sur la liste je vous la mettrai dans la description si vous voulez voir un peu toutes les équipes voilà parce qu'il y a des deadlines il faut soumettre les joueurs etc pour préparer les stickers ce genre de choses donc voilà c'est ça côté big pareil c'est Kito qui a été kické qui passe donc en 6ème joueur désormais en tout cas pour le major voilà côté major est-ce que vous voulez savoir qui sont les meilleurs flasheurs de l'année 2022 de janvier jusqu'à aujourd'hui mois d'avril et là par contre vous allez voir que j'ai un petit clin d'oeil pour mes amis qui aiment bien les stats parce que vous respectez absolument pas les supports et que c'est très dommage c'est toujours très dommage tout simplement et ben voilà petite information on a quand même pas mal d'informations là dedans et donc les 5 plus gros flasheurs supports on va dire ça comme ça et ben il y a déjà 3 snipers dedans il y a déjà 3 snipers ce qui veut réellement dire que le rôle de sniper a changé si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière de l'actu où j'ai fait un dossier sur la WAP et où on voit qu'on a clairement le sniper qui a totalement changé par rapport à avant on a Kikert qui fait un gros travail chez Virtus Pro également Tapsen très très gros stuffer on a deux joueurs de chez Big deux joueurs même de chez Big qui sont dans le top 3 en fait parce que ceux qui ne connaissent pas CS si vous avez envie d'apprendre au niveau du stuff au niveau des mécaniques de rotation de smoke des grenades etc des flashs millimétrés tout ça ce jeu ultra carré c'est ce que met en place Big c'est un jeu vraiment les allemands c'est comme ça c'est comment dire c'est l'usine c'est vraiment quelque chose de protocolaire c'est vraiment administratif c'est scolaire c'est académique un petit peu leur jeu à Big et on voit qu'il y a deux joueurs du top 3 qui sont dedans donc ceux qui veulent apprendre un petit peu regardez pas mal de jeux de Big vous allez apprendre énormément énormément de choses et encore une fois trois snipers trois snipers dans les top supports entre guillemets flasher qui sont dans le top 5 donc rendez-vous compte de l'impact qu'a les snipers en réalité aujourd'hui alors qu'on va dire Diemtime etc qu'à Diane ou Sirson qui vont bait ou ce genre de choses qui vont save leurs AWAP alors qu'en réalité ils sont également dans le trio pour faire prendre les espaces on a un jeu qui a totalement changé par rapport à avant aujourd'hui même ce genre de statistiques on peut en on peut en élaborer une certaine information on peut vraiment soutirer quelque chose maintenant on va passer au gros sujet de cette actu on va parler de shit on va parler de triche les amis et ça concerne malheureusement un français voilà ça concerne un français les amis et notamment l'ancien coach de G2 parce que les faits se sont produits lorsqu'il était chez G2 il y a une enquête qui est sur son dos donc ça veut dire qu'il va y avoir des administrateurs des gens qui vont épier pas mal des démos pas mal des matchs en fait qu'ils ont fait à l'époque jusqu'à aujourd'hui pour regarder si ça a été fait plusieurs fois le coach bug voilà et c'est Malek coach actuel de chez EG qui pourrait vraiment 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 être dans la sauce et être ban comme ça a été le cas pour 52 personnes je le rappelle parce qu'en fait les 52 personnes qui ont été bannies ça a été vraiment entre guillemets une première salve de personnes qui ont été bannies et là aujourd'hui il y a des dingueries et on va parler également de match fixing je vais vous montrer je vais vous montrer tout ça donc on a un super article de la part de Richard Lewis pour ceux qui le connaissent chez Deserto qui nous dit que voilà il y a une deuxième vague de ban qui va arriver que la première vague ça a été 52 personnes qui ont été bannies et que là actuellement il y a pas mal de coach etc même dans les tiers en dessous et qui vont être bannes ils aimeraient bien évidemment ban les gens avant le PGL Stockholm Major ça serait bien pour pas qu'il y ait un manque d'intégrité de personnes qui seraient bannes juste après etc alors que là ils vont participer au plus grand tournoi de Counter Strike le plus prestigieux en tout cas et il y a pas mal de gens qui sont donc sur la sellette donc on va pas se mentir tous les coach ont trempé dans la boue on va pas se le cacher le coach d'avant le coach bug d'avant ça c'était ma vidéo d'avant pour ceux qui veulent aller voir les process shit c'est prouvé aller voir c'est ma vieille vidéo d'il y a un an et demi le coach bug avant c'était ça on popait sur la carte et entre guillemets on avait cette visue et on pouvait bouger et elle était fixe d'accord et donc en fait les admins étaient focalisés sur les démos que sur ce type de bug là mais en fait il y en a un autre voilà il y en a un autre avec celui là et où le coach en réalité il a une visue à la troisième personne de 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 ses joueurs et là c'est un match de G2 voilà parce que ça en fait on a quelqu'un qui nous montre ça et après voilà regardez ce que ça fait bien entendu vous allez vite comprendre ce que ça fait ça fait que le coach par exemple il pourrait dire ouais t'inquiète vas-y y'a personne mid tu peux push tu peux prendre la ligne ouais t'inquiète y'a personne mid tu peux économiser ton stuff ouais vas-y garde te flash en main je te dis quand tu flash rendez-vous compte de l'avantage que ça peut être et c'est totalement de la triche c'est totalement illégal c'est totalement absolument abominable voilà par exemple et vous allez voir que là il y a une action on a un repositionnement de la part d'un joueur on a le coach qui va regarder par dessus voilà il veut regarder par dessus pour la corne et là ça pique et ce genre de choses ok donc voilà Malek est suspecté du caméra bug abuse etc 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 et on a Rops qui nous a donné les images et il s'agit donc de G2 voilà merci Rops d'avoir Pukav frérot on peut voir que la personne qui est sur le BPA c'est Kenny S et que pendant tout ce temps il y avait potentiellement un coach bug alors je ne dis pas c'est pas des preuves ça c'est pas des preuves les amis ce que je suis en train de vous montrer ce n'est pas des preuves peut-être que Malek par exemple là il est sur la 3ème personne qui n'a jamais donné d'informations à ses joueurs ou ce genre de choses que c'est un bug qu'il n'a jamais utilisé que c'est arrivé qu'une seule fois ou ce genre de choses c'est pour ça qu'il y a une enquête l'enquête ça va consister en quoi ça va consister à voir si il y a eu d'autres situations où il y a eu ce coach bug qui a été exploité celui-là ou l'autre si lui l'a utilisé peut-être essayer d'analyser les communications sur des matchs officiels en LAN en online sur des grosses compétitions où il y avait des qualifications en offline et savoir s'il a donné la com ou pas la com je ne pense pas qu'il était assez stupide mais ça ne prouve rien à l'heure actuelle ça ne prouve rien c'est juste qu'il est suspecté de shit que ça concerne Kenny S Shox Smith etc s'ils étaient complices pas complices ça pourrait être absolument dramatique pour la scène française voilà à l'époque donc sur cette équipe vous pouvez regarder c'était donc Kenny S Body Existence Shox Smith ça fait vraiment des années que entre guillemets ce coach bug existe que Valve l'a sous le nez qu'ils auraient pu même faire des mises à jour pour corriger ça ils n'ont jamais rien fait c'est des gros branleurs est-ce qu'il l'a utilisé est-ce qu'il ne l'a pas utilisé on ne sait pas mais en tout cas il est suspecté à l'heure actuelle il est sous enquête mais pas que lui d'autres bien évidemment coach mais également professionnel joueur professionnel parce qu'il s'avère que si par exemple pour Enden comme c'était le cas le coach danois il y a des joueurs qui ont été complices qui ont avoué leur complicité et qui ont été bannes également ils ont pris certaines certaines distances maintenant regardez ça c'était un match de cette semaine moi je suis persuadé que ce match là c'était un match fixing par exemple c'est un match truqué où les gens ont fait exprès de perdre c'est des joueurs professionnels moi je suis sûr que on a clairement les mecs qui font exprès de tirer dans les pieds ce genre de choses c'est des CT on peut voir que potentiellement ils peuvent perdre là le round et là c'est pareil on a le mec qui bunnit qui fait n'importe quoi au niveau du ticket je sais pas ça n'a aucun sens en fait la qualité du clip est immonde mais bon vous l'aurez compris ça c'est un clip de cette semaine vous l'aurez compris oui sur la scène professionnelle ça shit c'est obligatoire c'est obligatoire dans le sens où il y a de l'argent qui est en jeu il y a des carrières qui peuvent se profiler ce genre de choses oui il y a du shit et je suis persuadé que des joueurs pro ont shité de manière logicielle IMBot Wallach ce que vous voulez parce que j'y connais que dalle mais également sur les match fixing mais également sur les coach bugs mais également sur des trucs qu'on ne sait même pas peut-être qu'il y a des joueurs en LAN à l'époque ils étaient au téléphone c'est du A c'est du B tu fais vibrer mon téléphone avec quelqu'un qui est dans le public ou ce genre de choses il y a des rumeurs comme ça il y a des trucs et donc là c'est très grave parce que ça a atteint entre guillemets la scène française c'est potentiellement des shocks des kenyès des body qui sont toujours qui sont toujours sur la scène compétitive qui pourraient être impactés mais également Malek donc c'est très très grave c'est très 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 grave une super nouvelle les amis une super fucking nouvelle on a Hit qui s'est qualifié pour les ESL Pro League conférences ils sont pas en ESL Pro League voilà ils sont en ESL Challenger c'est la ligue en dessous de l'ESL Pro League pour les anciens c'est l'équivalent de l'ESA première de la MDL à chaque fois ça change de nom aujourd'hui ça s'appelle l'ESL Challenger ils ont gagné 20 000 dollars donc vous allez voir ça c'est super ils ont fini premier vous pouvez voir l'arbre voilà ils ont battu Wisla Craco ils ont battu So les portugais ils ont battu One Win en finale avec un Flammy qui a été absolument abominable voilà chez One Win il y a Flammy l'ancien joueur de Navi et il a été absolument catastrophique et donc ils sont en ESL Pro League conférences ça veut dire qu'ils vont faire les barrages etc ils ont la possibilité l'opportunité la chance j'espère de pouvoir se qualifier en ESL Pro League ça serait absolument incroyable voilà on aurait donc deux équipes françaises en ESL Pro League ça me ferait très 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 chaud au coeur je serais absolument hypé de ouf voilà super équipe qui est hit tout simplement tout simplement parlons de choses un petit peu moins rigolotes moins marrantes moins voilà on va repartir bien évidemment dans les conflits voilà dans les conflits dans les dramas dans la guerre tout simplement dans la guerre on a le président de Navi qui a donné une interview à HLTV en disant que voilà le temps était le temps était très très dur à l'heure actuelle que il voulait ne plus travailler avec des personnes en Russie qui payaient leurs impôts en Russie et ce genre de choses vous êtes censé savoir quand même que chez Navi il y a donc Boumich Perfecto Electronique qui sont russes et donc qui vivent en Russie et qui payent leurs leur comment ça s'appelle leurs impôts donc en Russie et il veut donc les reloger en Ukraine et ce genre de choses pour pouvoir les laisser jouer seulement petit problème on a donc sur Snapchat ou Instagram ou je ne sais quoi cette personne qui fait un appel pro russe qui valide un petit peu ce genre de choses et cette personne qui est la femme d'électronique like les postes en gros d'un fasciste ou je ne sais pas quoi en gros si j'ai bien compris c'est ça et on a les preuves etc les tweets les machins il y a tout sur Twitter je vous mettrai tout dans la description vous pourrez aller fouiller ce genre de choses on a également des changements au niveau de l'académie l'académie Navi Junior et désormais on a les propriétaires qui ont dit c'est fini chez Navi Junior il n'y aura que des joueurs ukrainiens on ne mettra plus en avant des joueurs russes je vous rappelle que Beat était russe non il est ukrainien mais non Monesi par exemple était russe Perfecto également et que Navi a toujours été entre guillemets un des plus grands clubs de la scène e-sport et notamment sur Counter Strike mais pas que et ils les ont donc coachés encadrés formés ils ne faisaient pas de différence de nationalité ce genre de choses mais avec le climat actuel voilà ces messieurs ont décidé donc de shut down absolument tout contact tout rapport cordio économique business ce que vous voulez avec les russes et donc on apprend ce genre de nouvelles qu'est-ce que vous en pensez vous un petit peu de tout ça je peux comprendre moi je peux comprendre personnellement parce que eux ça les touche directement maintenant je trouve que ça va loin parce que il y a des joueurs russes il y a très certainement du staff russe qui sont chez Navi ces mecs là les obligent entre guillemets à ne plus payer les impôts là-bas peut-être que ces mecs là ils sont patriotes ils s'en fichent je sais pas c'est très bizarre c'est très bizarre on force les gens il y a un manque de liberté il y a un manque de libre arbitre qui me déplait voilà qui me déplait tout simplement fortement donc on peut laisser croire que voilà on est bien en France on est quand même assez bien en France on peut faire un petit peu ce qu'on veut parlons désormais de Carbay qui se rappelle de Carbay les amis je ne le reconnaissais même pas sur la photo je ne le reconnaissais même pas par contre si je vous mets son major remporté en 2018 peut-être que là vous allez le le reconnaître il me semble qu'il a même été MVP du major si je m'en souviens bien il a même été MVP du major rappelez-vous que Carbay avait décidé de quitter Astralis de son plein gré alors qu'il venait de gagner le major et tout pour aller signer chez Norse et en fait il a donné une interview absolument colossale à Deserto en expliquant que c'était une des pires erreurs de sa carrière qu'il se sentait mal qu'il avait pris du poids qu'il avait des problèmes de santé qu'il faisait des crises d'angoisse de panique de plein de choses etc et qu'aujourd'hui voilà il était de retour qu'il était prêt à jouer au plus haut niveau qu'il allait bien évidemment renouer des liens amicaux cordiaux avec ses anciens coéquipiers parce que leur séparation s'est très très mal passée et ce genre de choses voilà je vous mettrai également cet article en description parce qu'il est très long et très complet on peut voir que la transformation physique de Carbay c'est totalement un nouvel homme et bien évidemment qu'on lui souhaite de rester en bonne santé et physique et mentale également héroïque qui a prolongé existe héroïque qui a prolongé existe en tant que coach voilà coach ancien joueur de NIP champion de major existe le suédois vous savez bien et donc voilà existe le coach et il est donc prolongé je rappelle je précise que héroïque est l'équipe la plus détestée de la scène Gunderstrike ne me demandez pas pourquoi je n'ai aucun inside mais je sais qu'ils sont ultra détestés qu'on lane ils chillent avec personne ils s'entendent un peu avec personne ça m'étonne fortement parce que par exemple un joueur comme comme Xist etc il me semblait que il était plutôt friendly plutôt good vibes qu'il s'entendait pas mal avec toute la scène tout simplement toute la scène et on finit voilà on finit cette actu CSGO avec un peu d'amour et de bonheur et nos artisans français ont du talent voilà Minimal Mice les amis c'est un petit gars qui s'appelle Valentin que j'ai découvert qui fait des custom des personnalisations de souris voilà on lui envoie le modèle de souris et le mec il fait des dingueries voilà regardez les trucs qu'il fait voilà il est repeint il est vernis il améliore il allège le poids s'il faut il change les switch s'il faut pour ceux qui veulent voilà pour de l'optimisation et ce genre de choses il y a moyen que je lui demande très certainement je vais lui demander de me faire de me faire du boulot moi sur des souris que j'ai envie et on peut voir voilà il travaille sur des G Pro X là c'est de la Viper voilà il fait des trucs plutôt stylés et tout il est pas très cher j'ai vu les prix voilà pour Valorant regardez Jet etc il y a du gros travail là dessus et j'adore voilà je voulais le mettre en avant je l'ai vu sur Twitter passer parce qu'il a fait des souris pour Apo pour Apo qui est un joueur pro sur Valorant celle là c'est pour Loki Loki ancien joueur avec qui j'ai joué et tout donc je les ai vu moi passer sur ma TL en fait et voilà je l'ai follow il m'a follow back c'est cool je parle de lui parce que je pense que c'est quelqu'un qui mérite tout simplement il travaille à la main il fait ça bien il vide sa passion et tout c'est absolument fantastique donc c'est 60€ par exemple pour faire la peinture d'une souris si vous voulez je sais pas changer le câble changer les switches c'est 10€ en plus 5€ en plus et il a dit qu'il était arrangeant sur les prix donc n'hésitez pas à aller regarder son travail je trouve que ça mérite un petit clin d'oeil voilà donc bisous à toi et merci d'avoir suivi cette vidéo les gars je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actu donc abonnez-vous et activez la cloche bye bye et à bientôt abonnez-vous à bientôt et à bientôt abonnez-vous à bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501